bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors on continue la broderie des oiseaux d'automne vous rappelez donc on était en plein tuto sur cette broderie donc moi j'ai avancé un peu donc je vous montre voilà donc là et c'est là alors là je n'ai pas encore fait là où il ya les traits alors vous rappelez je vous disais là ça va être des points arrière mais non ce sont pas des points arrière ça va être du point de croix qu'il faut que je fasse donc je vais le faire mais après j'ai le temps j'ai fait ici donc l'appareil il va y avoir des branches en point de croix à faire ils ne sont pas encore faites voilà et j'avais commencé un petit peu l'oiseau alors par contre l'oiseau et je vous montre le fil ici alors j'espère que ça n'a pas flouté mais me paraît beaucoup plus fin que les autres et le résultat est pas top top oui ça fait pas top 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 du tout du tout du tout donc je ne sais pas voilà le fil donc là il est double je vais vous montrer un autre voilà et on a l'impression quand même qu'il est beaucoup plus fin et donc j'ai peut-être envie je vais regarder combien il m'en faut et je pense que je vais le changer celui là et je regarderai ce que j'ai moi dans ma main dans ma manette et je vais prendre un autre fils parce que ça fait vraiment moche oui vous faire avec trois films et si je fais trois fils j'ai peur de ne pas avoir assez après parce que j'ai la vendu rouge oh non j'en ai pas beaucoup à mettre j'en ai là un petit peu ici un peu là et un peu dans l'autre oiseau ben je regarderai ce que j'ai alors le rouge c'est le numéro 15 oui non j'aurais pas assez oui c'est celui ci donc même si je le double je pense que je n'aurais pas assez donc je vais regarder ce que moi j'ai et je dois avoir un fil qui ressemble un peu dans les dmc et je changerai donc ça cette partie là que j'ai fait ici je vais la démonter et je referai avec autre chose la couleur a pas qui ressemble mais je prendrai un fil dmc la voilà donc aujourd'hui je vais vraiment montrer la dernière fois je vous avais montré un peu comment on faisait dessus dessous voilà comment on pouvait faire là je vais vous montrer aujourd'hui comment on peut faire nos points de croix donc sans faire dessus dessous juste enfant en faisant du glissage de l'aiguille m voilà alors bon je ferai ce carré là après je vais faire dans un carré plus facile ici déjà moi je suis toujours avec ma loupe donc j'espère que ça va aller donc vous vous rappelez je laisse je ne fais pas ne je laisse un bout de mon fils voilà je vais vous montrer d'abord faire des croix les croix directement donc au dessus en dessous vous voyez vous voyez je me pique voilà je vais peut-être faire plus vous verrez peut-être mieux je repique au dessus mais je vais repliquer je regarde dans ma loupe ici et ma croix est fait je pique en bas voilà ça coûte ça ça coûte ça coûte voilà non j'essaye un peu compliqué pour moi de me rester de garder le téléphone et la loupe en même temps je pique le point au dessus mais là mes croix sont faites directement tout de suite je m'accroche dans cette façon là on ne peut pas la faire si on a un cadre un pain cabra tambour non alors pour faire ça par contre j'ai changé d'aiguille et j'en ai pris une plus fine c'est un peu plus courte donc c'est une façon plus rapide je trouve de faire ses croix j'ai des petites crampes dans les doigts aujourd'hui donc c'est un peu donc c'est toujours au dessus en dessous mais là on reste toujours sur le dessus l'ouvrage ça m'embête à chaque fois je vais me coincé dans le coin là voilà 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 donc voilà une première ligne donc je vais vous montrer une autre façon de faire maintenant que j'arrive à passer mon aiguille voilà alors là je vais prendre mon travail comme ça sur le côté et là maintenant on va faire des demi croix on va travailler par demi croix alors on va commencer ici que je vous montre bien pardon ça bouge donc on commence ici donc votre travail normalement et dans ce sens là vous pouvez travailler comme ça mais bon c'est plus compliqué moi je mets sur le côté mon travail donc ici et on va piquer son aiguille à l'opposé voilà je vous remontre voilà le fil est là et je repique mon aiguille ici et je le ressort ici voilà et donc là j'ai une demi croix donc on va faire une ligne de demi croix voilà je manquais de désenfiler mon aiguille excusez moi je n'arrive pas à voir le nez sur les deux deux choses en même temps le téléphone et mon ouvrage voilà voilà et donc maintenant encore on a fait les demi croix on va faire il faut que l'on fait notre croix donc on va repartir dans l'autre sens allez allez voilà comme ceci voyez et maintenant on redescend voilà 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 surtout faites toujours bien attention d'avoir vos croix dans le même sens ça c'est hyper important voilà je me pique donc voilà je vous montre mes deux lignes de croix alors maintenant je vais vous montrer on va le faire en descendant non non c'est rien c'est rien c'est ton copain à côté qui aboie ça floute voilà bon je trouve plus le trou même avec une loupe j'arrive à ne pas voir voilà donc maintenant on va le faire en descendant donc ce sera toujours pareil mais là du coup vous avez votre ouvrage dans le bon sens voilà donc votre aiguille doit faire comme ceci on va faire des demi croix et là ma toile est encore un peu rêche donc c'est comme quand les toiles sont souples c'est beaucoup plus facile alors je vous montre le dernier point voilà donc le dernier point on est arrivé comme ceci et maintenant on va remonter pour finir notre croix donc on va piquer comme cela voyez c'est la même chose mais en remontant bon là je l'ai fait dans les deux sens mais c'est pareil ça essayez de faire dans j'ai fait pour vous le montrer mais essayer de faire dans le même sens soit à l'horizontale soit à la verticale parce que ça se voit ça se verra un petit peu quand même nous voilà donc on va faire notre deuxième ligne alors là mon fils a été piqué ici on l'a rentré ici donc je ne peux pas repiquer mon aiguille là puisque sinon mon fils va m'a croix va se défaire donc on va piquer on va piquer là 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 ça flotte donc on va piquer ici on va arriver d'en dessous mais là voilà ici et maintenant on va pouvoir piquer dans le coin donc le premier va se faire comme ceci en dessus de dessus dessous voilà et maintenant on va faire comme je vous ai montré voilà comme ceci jusqu'en bas bon moi dans ce sens ça j'ai un peu plus de mal je préfère aussi travailler de de droite à gauche que de gauche à droite bon là je les pris dans le mauvais sens pour vous mais c'était pour vous montrer mais dans ce sens là j'ai un peu plus de mal moi je préfère travailler de la droite vers la gauche bon pourquoi je ne sais pas mais bon bon je trouve plus le trou voilà et maintenant on va remonter bon 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 voilà donc après on continue comme ça va tout le long de son dessin alors je vais vous montrer ici voyez parce que ici c'est plus en pointillés on va dire donc on peut faire un peu le même système donc là on va faire ça croit on peut faire ses croix directement j'aime pas l'étoile rêche comme ça ça m'embête moi j'aime bien les tamines alors j'aime pas l'étoile aïe j'ai un des importants mais donc là on va remonter comme ça en faisant ses croix directement donc c'est des petites parties comme ça voilà Merci. là j'ai pas les plus loin je vais monter mon fils voilà donc voilà ce qu'on a fait voyez supposé mon aiguille pour l'instant pour ne pas la perdre donc là pour l'instant voilà on a fait cette petite partie là là je ne vous montrer comment on pouvait faire sans faire le dessus dessous alors je vais vous montrer maintenant quand même comment on fait avec un tambour alors voilà deux centres de tambour ça c'est un cuisse nappe voilà donc c'est en en plastique mais là j'ai pris les modèles les petits 1 parce que mon les grands seraient compliqués je voulais montrer j'avais pas cette place là pour l'instant donc ça c'est un système voilà je montre donc c'est des pinces voilà et ça ça se démonte tout simplement voilà là on peut encore démonter on vous en servez pas si vous n'avez pas de place donc ça donc c'est le piste suis snap je vous mettrai des liens en barre d'infos et ça c'est celui que vous connaissez toutes normalement c'est le tambour en bois le rond que l'on des vis ici comme ceux ci vous allez mettre votre ouvrage là je vous montre hop il va toi bon tu veux rester là voilà et j'ai peut-être pas assez desserré la toile est assez rude donc c'est pour ça il veut pas la toile est vraiment trop rêche je n'y arrive pas bon passé dans le sens mais dans le sens c'est pas comme ça que ça se met à la toile est vraiment trop rêche ça veut pas ça y est je crois que ça c'est fort ça quand même un voilà ça y est voilà pourquoi moi j'aime pas beaucoup le le tambour en bois et vous resserrez voilà et vous voilà pour le tambour en bois que je n'aime pas et là bon vous travaillez donc pareil 1 comme ceci alors pas bien serré donc là celui là alors je vais vous montrer bon je vais vous montrer pour les deux à toute façon on va prendre un petit fil je vais en prendre qu'un là hop pour gagner du temps super j'ai perdu mon aiguille je reviens alors voilà c'est bon j'ai retrouvé mon aiguille on peut y aller alors avec un tambour par contre on va devoir faire du dessus dessous comme ceci moi comme je vous ai dit ma toile est très rêche donc c'est compliqué bon je trouve le trou je trouve pas voilà je trouve que c'est beaucoup plus long avec un tambour en plus avec ma vie de top c'est encore pire mais c'est sûr pour ça que moi la broderie je ne peux en faire qu'à la maison parce que je ne peux travailler qu'avec ma lampe loupe n'est pas question que je parte avec ma broderie bon en vacances on y va pas mais bon on irait en vacances je ne pourrais pas prendre ma broderie puisque je ne verrais rien il existe des lunettes mais même les lunettes loupe là ça ne me suffit pas moi voilà la première ligne donc on va faire dans l'autre sens j'espère que ça flotte pas non oh là 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 pire qu'une top on l'appareil a toujours partir dans le même sens pour vos croix voilà c'est une catastrophe je suis désolé les filles mais voilà voilà et après je vais je finis cette ligne là et je vais vous montrer comment on fait avec le puis snap voilà le dernier point voilà voilà je vais appliquer mon aiguille voilà on vient de l'avoir sur le dessus donc voilà donc maintenant je vais vous montrer hop donc je crois que l'oeuf je voulais mettre le la lumière du téléphone mais c'est c'est pire voilà donc je vous montre maintenant avec le hop là alors c'est le truc en bois voilà pourquoi je n'aime pas beaucoup celui en bois là vous voyez je n'ai pas laissé longtemps mais ça me fait déjà des marques voilà pourquoi j'aime pas beaucoup celui en bois je vais bien mettre mon fil au milieu pour ne pas le coincer dans le là dedans donc là on enlève ça ça on va le mettre sous son travail bien sûr et on va coincer son travail on le tend bien en même temps de chaque côté c'est ce que je dis avec une toile très riche c'est vraiment pas facile voilà donc voilà mon travail est mis dans le dans le tambour et maintenant je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure voilà donc on va faire des demie croix alors il ya toutes les tailles à la moi j'en ai un autre qui est beaucoup plus grand bien sûr là c'est un celui ci c'est un 15 15 je crois après vous avez du 20 cm du 25 du 30 du 40 bon 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 alors l'avantage de celui ci c'est qu'il va pas vous faire de marque sur votre travail comme avec le tambour en bois voilà je vais finir mes trois deux trois petits points bon j'ai des crampes dans les doigts c'est compliqué c'est pas le jour à faire de la broderie j'ai fait beaucoup de tricot cet après midi parce que je veux absolument terminer le pull de ma petite fille avant de rentrer à l'hôpital du coup les poignées les mains se sont fatiguées donc voilà j'ai toujours l'impression que ça flotte donc voilà donc ça c'est avec le plus step je vais repasser mon aiguille au dessus ce que je vous dis ça je préfère largement ça à un malin j'arrive pas à passer mon aiguille je préfère largement ça à celui en bois voilà je vais vous montrer que là il n'y a pas de de traces donc pour l'enlever c'est pas compliqué on tire de chaque côté mais je dis avec les toiles plus fines on a moins on a moins de mal voilà voilà et là votre toile voyez elle a strictement rien n'est pas plié n'est rien donc après il ne s'agit plus qu'à les remettre voilà donc coucou me voilà donc voilà bah vous aurez une petite vidéo aujourd'hui tuto sur la broderie j'espère qu'elle vous aura plu que ça vous aura un petit peu aider si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser si vous voulez voir autre chose sur la broderie si vous voulez voir quelque chose que vous ne savez pas faire que moi je peux peut-être vous expliquer bah dites le moi je vous ferai une vidéo et puis bah moi je vais continuer à le broder comme ça on verra l'avancée je vous montrerai l'avancée en même temps de cette broderie donc là je vous remontre où j'en suis voyez donc là où est-ce que je suis ici donc je vais le démonter et je vais reprendre avec un autre fil pour pour le refaire voilà voilà donc je vous montrerai les points parce que là il n'y en a pas encore mais je vais vous montrer les points arrière là je ne suis pas encore arrivé au point arrière donc je vais vous les montrer dès que j'y suis 1 et puis là je crois pas qu'ils aient des nœuds enfin des points nœuds j'en ai pas vu non j'en ai pas vu donc mais bon je pourrais vous montrer sur une autre broderie ou voilà bah écoutez quoi vous dire de plus que je vais vous faire plein de bisous comme d'habitude vous inquiétez pas pour le petit pansement c'est comme d'habitude si à cause de mon masque pour l'apnée du sommeil qui m'embête toujours je suis fragile de la peau et du coup ça frotte donc je mets un petit pansement de temps en temps pour avec de la crème pour protéger et pour guérir la petite petit bobo que ça me fait voilà donc rien de grave je vous fais plein de gros bisous je prévois aussi la vidéo avant l'hôpital ou après l'hôpital je ne sais pas de mon matériel de broderie c'est prévu j'ai pas oublié et puis voilà oui donc si vous avez des questions n'hésitez pas vous en commentaire j'y répondrai et puis si s'il y a un tuto à faire pour ça je vous ferai allez je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude bisous 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 à bientôt